Nous avons eu un appétient grand et cordial. Cela a tourné autour des préoccupations que le président de la République a formulées lors de son discours du 23 octobre dernier, adressé à la Nation. Et comme nous avons été invités, nous avons remercié le président de la République d'avoir pensé à la Conférence Episcopale Nationale du Congo comme une institution pour donner sa contribution dans la recherche de voisins moyens, de sorties de crises, et qu'on est notre pays, la République démocratique du Congo. Et je veux vous dire que tout s'est passé dans une atmosphère cordiale, conviviale, franc. C'était un appétient entre responsables. L'Église a toujours été impliquée justement dans la recherche d'un compromis au niveau de la situation sur sa république. Et c'est quoi ? Qu'est-ce que l'Église est prête à faire ? Je dois dire que l'Église a toujours été aux côtés de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. L'homme au cœur de toutes nos préoccupations sociales, politiques, religieuses. Alors, pour les cas d'espèces, comme le président de la République nous a indiqué dans un cadre de consultation nationale, nous lui avons confié toutes nos réflexions, nos analyses, sur la situation et voir dans quelle mesure, lui, il peut exploiter nos contributions, nos analyses, pour répondre à ses propres préoccupations. Pour faire bref, quand on est consulté, réserve la primeur à la personne qui a pris l'initiative de vous consulter, sans verser dans l'exercice de rapporter ce qu'on a dit à l'autorité qui a invité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, malheureusement, donner les contenus du mémo que nous avons remis au président de la République sur les questions pour lesquelles nous avons été consultés. Merci. 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 Le peuple attend beaucoup de ces consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui comme peuple continue à se dégrader. On attend beaucoup de ces consultations et il faudra qu'à l'issue de ces consultations, les conditions de vie du peuple changent. Est-ce qu'une reconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou prévention ? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire. J'ai tout le fourri de cette consultation. Mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est dans une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend de changer. Quelle sera la nature de ces changements ? Nous laissons ça à la discrétion du chef de l'Église. Pardon, on arrête ? On ne parle pas tout ça. Allez-y, madame. Voilà. Pour que la situation change, il faudrait également l'inclusivité pour ces consultations, que tout le monde puisse contribuer avec ces idées. Sachant qu'il y a des fils et des filles de la RDC qui ne sont pas partie prenante de ces consultations, de l'idée du président de la République, de l'Union sacrée de la République. Est-ce que l'Église peut jouer un rôle de médiation pour interpeller ou demander aux uns aux autres de s'aligner derrière le président de la République ? Premièrement, l'idéal, ce serait que tout le monde apporte sa contribution à cette consultation. C'est ce que nous, nous faisons. Mais aussi considérons que personne n'est obligé. On ne va pas prendre quelqu'un de force à venir donner sa contribution. Mais nous vivons dans une démocratie. C'est aussi une majorité. S'il y a une large majorité qui a apporté sa contribution, je crois que ça peut indiquer au président le chemin dans quelle direction aller. Considérons la situation que nous prévons dans notre pays. Considérons également que notre pays est une crise profonde où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont été commis. Et en plus de ça, c'est un conflit qui a été paru le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. Ceci a une conséquence désastreuse sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter au président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui un autre pays. La rupture avec des pratiques de corruption. La rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ce chaos. Et surtout, la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. C'est le premier point que nous considérons que la rupture avec les passés doit se faire pour pouvoir commencer à un avenir meilleur. Le deuxième point découle du premier. Les crimes ne peuvent pas rester impunis. Puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à insécuriser l'est de notre pays. Et donc, ainsi, ils insécurisent toute la République. Donc, il faut une lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité passera absolument par la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping. Ici, je vais préciser, nous parlons du rapport Mapping, mais il y a nécessité de faire une deuxième cartographie qui va permettre, en fait, de cartographier tous les crimes qui ont été commis depuis 2003 à ces jours, puisque ces crimes continuent. Et donc, ces recommandations sont très, très importantes, puisque parmi les recommandations, il y a la recommandation d'une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle inclira, bien sûr, des mécanismes et des poursuites et des jugements internationaux, mais également nationaux. Et ici, nous devons insister sur le fait que les services judiciaires devront être extrajudiciaires, mais aussi judiciaires. Je pense spécialement à toutes les femmes qui sont aujourd'hui exclues de leur communauté, puisqu'elles ont été violées. Nous savons très bien qu'en République démocratique du Congo, les femmes sont respectées, et l'effet de les avoir humiliées en public a entraîné tout simplement leur exclusion sociale. Et je crois que parmi les mécanismes que nous devons inclure dans la justice transitionnelle, nous devons avoir des mécanismes continués qui permettent à ce que les femmes qui ont été exclues du fait d'avoir été violées, et ces violées qui sont considérées tout simplement comme ces femmes qui deviennent impropres à la société, qu'elles puissent subir des traditions qui les permettent de réintégrer la communauté. La troisième chose qu'on a demandé au président de la République, c'est qu'il s'implique personnellement, et que ce soit lui qui soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité, spécialement en demandant au secrétaire général des Nations Unies, M. Antony Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et la dernière question que nous avions invité, c'est les réformes institutionnelles. Notre pays ne décollera pas. Son décollage sera toujours hypothétique si on n'a pas de réformes profondes, courageuses, mais aussi de réformes ambitieuses qui vont permettre en fait à ce que nous ayons une armée, une police, un service de renseignement, donc l'ensemble de la sécurité tout à fait apolitique et professionnelle. Nous avons également besoin d'avoir, ce qui concerne la justice, la Cour constitutionnelle, la CENI, tout à fait apolitique. Et je crois que ça c'est capital, puisque quand vous voyez toutes les crises que nous connaissons, c'est puisque chacun veut absolument contrôler les institutions pour se maintenir au pouvoir. Alors que si nous avons des institutions qui sont apolitiques, neutres et professionnelles, chacun pourra faire prévaloir ses capacités de gouverner et pas compter sur une hypothétique fraude. Voilà ce que nous avons pu aborder avec le président de la République. Donc, en clair, la rupture avec le passé passe aussi par la fin de la coalition. Bon, écoute, s'il y a dans la coalition des personnes qui ont commis des crimes, je pense que la coalition ne doit pas être faite une espèce d'oasis où se cache le criminel. Je pense que les crimes contre l'humanité nous concernent tous. Les crimes contre l'humanité, on ne devrait pas avoir, il n'y a pas de prescription par rapport à ces crimes contre l'humanité. Et je crois que, moi je ne connais pas, je ne suis pas juge, mais ce que j'ai dit, si vous êtes dans la coalition et que vous aviez commis des crimes, vous devez répondre à vos crimes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un président qui n'a pas trempé dans ces crimes. Au moins ça, nous avons un certain. Mais s'il y a des gens dans la coalition qui, malheureusement, ont commis des crimes de sang ou des crimes contre l'humanité, des crimes de bien, il faudrait absolument qu'ils répondent à ces crimes. Et ces crimes sont imprespectibles. Et donc, qu'on ne s'efface pas de division, on peut avoir un temps de grâce, mais un temps viendra où il faudrait que les morts congolés aient juste. Pré-Nobel 2018, notable du Kivu, votre point de vue sur la question Minemboe ? Je pense que cette question Minemboe ne devrait pas me préoccuper, puisque je crois que c'est une distraction. Demander une justice transitionnelle, un tribunal pénal international pour les Congos, la question de Minemboe sera résolée. On a mis contre le pays qui a commencé à poser des problèmes, et que nous connaissons qu'ils sont les premiers amis de la consultation. Et le service qui nous a donné le plus chaud, nous avons, d'abord nous avons eu un mémo, un mémo que nous avons présenté dans lequel nous n'avons. Le pays a besoin de centrer la vie. Nous nous sommes sur l'économie pour tout homme, le développement de l'économie, l'économie, pour que le peuple puisse avoir un pain à manger, le peuple puisse augmenter sa santé, sa sagesse, etc. Et puis, à l'enfin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il a aidé à avoir eu aussi de réponses qu'il pourra, par après, étudier avec des gens. Et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes, ressources, de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la piroge. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue. Je suis venu voir le Président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un prêtre. Et le plus important, je crois, d'ici, c'est quand il va terminer les consultations, on saurait ce qu'on a discuté avec le Président de la République. Et que pensez-vous de l'Union sacrée pour la mention ? Je suis venu ici discuter avec le Président de la République sur les consultations. Je garde la Présidente de la République. On peut espérer que votre présence, on peut espérer. Je suis en train de vous dire sur les consultations, attendez le moment. Est-ce que vous êtes favorable à la distribution de la coalition Kachat-Ce ? De toute façon, c'est sur les consultations. Sonia, je suis venu pour les consultations et attendez d'ici peut-être deux semaines quand le Président va guérir. Quelle est votre analyse de l'actualité du pays, de l'actualité politique, de la situation du pays ? Je suis en train de vous dire qu'il y a des consultations et il faudrait respecter les consultations. Après ces consultations, vous pouvez être prenez-vous. Les consultations, c'est confidentiel. Merci beaucoup. Dieu m'a doté du franc-parler. Je vois que j'ai dit la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finirez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais c'est une majorité fabriquée. Et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque et tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Vous pouvez faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son monde. Est-ce que votre neuvée était réceptif à tout ce que vous lui avez apporté comme conseil ? Très réceptif. Vous êtes favorable à l'Union sacrée ? Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir, nous combattre pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit et la bonne volonté que nous aurons montré d'aller ensemble de l'avant. Donc, quand vous attendez parler, vous êtes pour la dissolution de la coalition ? Non, non, non. C'est fini. On passe à Lingala. A Lingala ? A Lingala ? M. Longhi, nous avons un peu de problème pour la famille là-haut. La lobby, est-ce que Rosalie d'accord pour nous ? Comment nous avons une bonne volonté de l'arrivée et de nos sacrés ? Nos amis, d'accord. Nos amis, d'accord. Pour la vie. Les amis, d'accord. Parce que, Mettez-vous déjà Baleine, Oye, Bissabino, que miracle, j'arrive aussi. Et que vous voulez faire des miracles là où la situation est difficile. Il faut aller appétit pas. C'est douloureux. Mais à la longue, quand on est de bonne foi, c'est un bras. Merci. Baleine, Oye, Baleine. Conformément au pouvoir qui a été conféré par la Constitution, notamment la Sonnaie de 69, a souhaité, il nous a fait le bilan de l'état des lieux de la République. Et il a demandé aussi ce que nous, nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs, ils ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'état notre point de vue. Auquel on aurait souhaité à ce que si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité à ce qu'il se raconte d'abord avec son prédécesseur. Kabila Kabani. Ils arrivent à échanger. Pourquoi ? Pour la simple raison. que ce système politique que le chef de l'état lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours. Que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie. Et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable. Parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux. sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Le maître est de côté et en face, il parle des problèmes de la République. à notre niveau, c'est par là que le chef de l'état essaiera de trouver des solutions et ensuite, agendrer vers les institutions, le parlement, et le Sénat, et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme le garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant souprême du pays. Je crois que tous ceci qu'il est réuni, la nation a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des massages à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse. Vous avez été échantillis de mes droits. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir ? Vous connaissez ma position. Vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à sévir la population et qu'il fasse asseoir l'état de gloire. Et vous savez en passant, c'est lui qui vous parle ici. Et c'est tout un symbole. C'est dans cette bâtiment que nous avons, nous, à l'époque, fait tout pour faire tomber la dictature dans notre pays du temps de Montboutou avec les 13 parlementaires. C'était dans ce bâtiment et c'est tout un symbole. J'ai tenu à lui rappeler cela parce qu'un de nos compagnons c'est son rapport de triste mémoire, d'heureuse ou à noir et d'étude qui sait que il doit mourir. Et voilà l'histoire de la vie de la recommence. Nous sommes là. La crise, elle est politique. Il faudrait une solution également politique avec les acteurs que cette solution soit la plus inclusive possible. Quelles sont les propositions ? Vous avez posé une question qui m'a rends heureux. Vous êtes devant un leader politique de ce point qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé l'appel à tous les compagnons de lutte de Fachi, de Félix Antoine de Tchilombo pour l'entourer, pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat. Et le souhait de quoi a commis. Je vois que tous avec qui on a été à Genève, tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux qui ont parcouru la République avec lui, se sont ravisés et Dieu merci. Ils viennent, ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin pour mener son action et mettre fin à l'arbitraire, mettre fin à la gabégie, mettre fin à la dictature, au tuéli et surtout à la violation. Parce que ce sont les mêmes acteurs politiques. Est-ce que cette fois, on peut s'attendre à une solution ? Ce ne sont pas les mêmes acteurs politiques. Vous savez, nous sommes divisés en familles politiques et il ne faut pas dire que nous sommes tous des juments. Mais qu'est-ce que vous recommandez du coup ? Vous recommandez la dissolution ? Vous lui avez recommandé de requalifier la majorité ? Vous lui avez recommandé un dialogue ? Soyez tranquille. Le chef de l'État a dit que je consomme. Je consomme. Je contacte qui il faut contacter et après, je vais tirer les conclusions qu'il faut attendons que lui, qui a cette prérogative-là, me tire la leçon de tout ce que nous lui aurons dit. D'ailleurs, je ne vous ai rien dit. Soyez tranquille. Lui-même, on ne l'a pas en deux. Mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition KFCC ? Écoutez, nous ne pouvons pas brûler les étapes. Tout ce que nous devons dire à notre niveau, c'est un constat que ce mariage-là n'allait plus. Le message que j'ai dévoilé que j'ai dit c'est un message stratégique que je ne peux pas dire au niveau de la presse. Le parti politique, le mouvement de l'État de le changement ainsi que le FPA vendredi, j'endors me conféter par rapport au message que j'ai livré au président de l'Arient. Et je lui dis seulement que c'était une décision courageuse qui avait pris à l'annonce de la consultation. Et nous espérons que ce chantier qui l'a ouvert c'est un grand chantier qui ne doit pas s'arrêter seulement par rapport à la consultation et qui va se fonctionner. Donc nous arrivons à rassurer le peuple. Le peuple c'est nous. Le peuple c'est l'électricité. Le peuple c'est la route. Le peuple ce sont les fonds. Le peuple c'est l'exister. Le peuple c'est l'eau et jusqu'aujourd'hui avec cette tradition retournable. Donc voilà le message que j'ai dit que vous avez répondu. C'est tellement qu'il sera réuné par les deux structures que nous sommes en train de l'électricité. Et par rapport à la crise je dis que c'était des propositions stratégiques que je ne peux pas dévoiler à la presse. Je dois retenir que la décision puise par le président de la république de consulter la population congolaise c'est une libération pour notre peuple. Le FCC est un cauchemar pour la république démocratique du Congo et avec les FCC le bilan auquel ils devaient s'attendre c'était un bilan négatif comme eux-mêmes ceux du FCC ont brillé par une incompétence totale. Nous ne disons pas que tous les FCC il n'y a pas d'élément important mais le bilan était largement négatif et ils voulaient contaminer le régime que dirige son excellence Félix à toi qui s'était dit. Nous avons dit que nous adhérons à l'idée de l'union sacrée pour la nation et nous invitons toutes les forces libres et politiques de notre pays de rejoindre le président de la république dans son intention de vouloir récupérer ses droits. Qui a oublié que le FCC nous a jetés en prison ? Le FCC a bombardé les gens dans les églises la situation du Sénat la corruption à grande échelle et voilà ce sont les mêmes qui veulent nous donner des naissons. Les FCC au fond je considère c'est une escroquerie politique parce que conformément à la constitution il faut avoir 251 députés pour un parti politique pour affirmer une majorité. Ce n'est pas en créant des structures satellites dans un part moi je respecte au moins quelques 200 députés ce n'est pas en mettant les beaux-frères les petits-frères de soeurs et de cousins dans les institutions de la république qu'aujourd'hui le FCC nous donnait dès l'estomne. Nous avons dit au président d'aller de l'avant et je lui ai dit chez nous les bangalas lorsque vous raconterez un crocodile sur la terre ferme Kata Emutu continuez la question ah oui mais parce que s'il vous retrouve dans l'eau à nouveau il va te bouffer nous serons libérés par ce schéma parce que les FCC n'ont fourni aucun effort pour améliorer les conditions socio-économiques et économiques je ne dois pas tout dire j'ai dit que quand vous voyez un crocodile sortir sur la terre ferme il faut vous couper la tête parce que si vous repartez sur l'eau il va te bouffer les FCC a démontré son incompétence son bilat est largement négatif alors ils veulent s'accrocher sur les épaules du président Félix que le peuple soutient pour terrir son image parce qu'ils ont eu même la prétention de dire qu'ils veulent revenir ils veulent revenir où les gens qui ont échoué donc le Congolais nous devons avoir l'écourage patriotique de dire non à ces gens je dis que quelques rares exceptions sont là et je lance un appel à tous qui se considèrent comme diapte cesser de rejoindre les camps de la patrie et de cette manière là nous allons construire notre pays pour un avenir heureux et que pour les voleurs qui sont connus pour les criminels qui sont connus ils doivent aller en prison parce que nous avons fait un juste mal à la prison ce n'est pas une vagence cénétologique il était question de donner notre lecture par rapport aux consultations pour le MLP nous avons été clairs c'est que vous tous vous connaissez on a toujours dit que les consultations se font dans un contexte de la crise persistante prévue dans la constitution et non prévue dans la constitution c'est à dire lorsqu'il y a une crise entre le gouvernement et le parlement ils comprennent ici que le gouvernement dont est question telle qu'on a rédigé la constitution c'est le gouvernement élargi y compris les actes du chef de l'État il y a la crise persistante les aspects non prévus dans la constitution c'est lorsqu'il y a les parlements qui entrent en conflit avec le pouvoir judiciaire vous avez vu l'écart de l'opposition du parlement d'exécuter la décision du conseil d'État dans les dossiers de Kaboun ça nous n'avons pas prévu dans la constitution un autre élément que lorsque les trois chefs des corps entrent en rébellion contre les chefs de l'État donc les premiers ministres les présidents du Sénat et la président de l'Assemblée nationale coalise et entre en rébellion contre les chefs de l'État ça on n'a pas prévu la solution dans la constitution donc troisième élément de la crise persistante c'est que le FCC se comporte en opposition en opposant contre le chef de l'État ou contre le cash donc la coalition dans cette rivalité l'ensemble de ce trois quatre facteurs des crises mais le pays dans une situation d'ingouvernabilité et là il y a les possibilités de collaboration entre les institutions donc ces consultations se font dans les contextes des crises persistantes sur le plan institutionnel décrit comme tel la constitution et a été votée par référendum il est normal que le chef de l'État consulte l'opinion nationale en vue de dégager la tendance générale et essentielle donc nous justifions nous acceptons ces consultations et nous avons donné un mémo avec des réponses que nous allons vous dire donc ces mémo du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement un acte bien entendu pas seulement d'engagement mais un acte d'adhésion à cette philosophie à ce projet de créer l'union sacrée et pour la nation mais qu'est-ce que nous avons proposé le MLP a proposé le MLP a dit que l'objectif de ces consultations normalement il faut créer l'union sacrée pour la nation pour créer en fait la cohérence et la cohésion nationale pour permettre à ce qu'on donne au pays des institutions qui s'inscriront pour que le pays décolle et derrière le chef de l'État qu'est-ce que nous avons proposé première solution parce que le premier ministre est en rébellion nous avons demandé au chef de l'État des pouvoirs bien entendu formaliser la rupture du FCC cash parce qu'en fait lorsque la rupture est formalisée le gouvernement est démissionnaire de deux le président de la République sur le plan droit administratif a le pouvoir de suspendre le premier ministre mais cette suspension ne peut pas dépasser trois mois donc il a le pouvoir de le suspendre autre élément nous avons démontré que dans l'impossibilité de collaboration entre les institutions la cohabitation est impossible donc pas de cohabitation l'objectif c'est de changer la majorité parlementaire la réconfiguration politique le changement de la majorité parlementaire aura pour conséquence on doit changer le bureau de l'ensemble national et pour conséquence il y aura un nouveau premier ministre en défaut du premier plan il faudra donc dissoudre purement et simplement l'ensemble national il n'y aura pas de cohabitation voilà un peu la lecture du MLP qu'on a soumis au sein de l'État oui la délégation du regroupement politique a été reçu par son excellence monsieur le président de la république dans le cadre des consultations pour l'union sacrée de la nation comme vous le voyez bien nous y avons répondu et nous avions déjà rendu public un plaidoyer dans lequel nous avions repris les grandes lignes de ce que nous pensons être la refondation de la république démocratique du Congo vous en avez sûrement connaissance c'est ce mémo que nous avons développé sinon pour le reste par respect à l'autorité nous ne pouvons pas entrer dans les détails et donc la primeur est réservée au chef d'électronaut quels sont les grands vous les avez dans notre plaidoyer nous avons fait un plaidoyer pour la paix la bonne gouvernance gouvernance politique gouvernance économique gouvernance climatique gouvernance diplomatique et sécuritaire nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barsas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler et donc nous avons fait un plaidoyer que nous sommes venus défendre auprès de son excellence monsieur le président honorable sénateur le président nous avons de ces alliés qui luttons depuis longtemps pour un avènement d'un état de droit un état où doit s'ériger effectivement un état qui respecte les valeurs républicaines un état où le peuple tire avantage de toutes les ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition et bien nous ne pourrons que nous inscrire dans la logique de l'union sacrée de la nation pour que cette fois-ci nous puissions briser ce paradoxe d'un état doté de tout mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde vous avez parlé tous à la fois la coalition mais je pense que ceux qui l'ont créé eux-mêmes ont marché dessus vous avez vu tout le monde dans la rue qui n'a pas vu que les membres qui constituent la coalition étaient dans la rue que ce soit du côté du FCC que du côté du cash c'est un message clair que ça ne marche pas et donc eux-mêmes ont craché sur leur propre alliance et donc pour nous à FDC alliés il faut chercher autre chose Est-ce que vous avez parlé de la distribution dans son dénachement puisque cette question vous avez fait que vous êtes en train de s'agir non vous savez nous nous venons pour donner les grandes lignes nous ne sommes pas là pour proposer nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête des dirigeants chacun assume sa responsabilité ce qui est important c'est de voir de tirer un passage du discours du chef de l'état lorsqu'il a dit que le salut du peuple c'est la loi suprême donc il faut que vous puissiez vous en tenir à ce lieu merci beaucoup merci merci